Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais m'excuser parce que cette vidéo, je vous parle à coeur ouvert et je perds un peu le fil conducteur de la vidéo. Je fermais juste les yeux, reposez-vous et vous allez kiffer. J'aimerais également m'excuser pour le temps d'attente avant de revoir une vidéo sur la chaîne. A vrai dire, j'étais parti au Maroc pour le travail et du coup, j'avais vraiment pas le temps de faire de vidéo. J'ai fait quelques clips, je pense que j'en ferai une vraiment spécifique, mais pas tout de suite. Je découvre un petit peu du Maroc et après, on est parti. Je vous laisse avec la vidéo. Et bien, salut à toutes et à tous, les amis, ici Spartan ASMR. J'espère que vous avez tous et toutes très bien. Pour l'occasion des 1800 abonnés, je souhaitais faire cette petite vidéo avec vous. Une vidéo où je vais parler à coeur ouvert à toute ma communauté et à toi, nouveau spectateur de la chaîne. Je t'invite à t'abonner de mon parcours sur l'ASMR, ce que je pense de l'ASMR et où c'est que je me vois dans l'ASMR ou autre. En gros, j'ai découvert l'ASMR il y a maintenant quasiment dix ans. Dix ans d'ASMR tous les soirs où je consomme une vidéo parce que pour ma part, j'en avais besoin. Au début, c'était un besoin. Je n'arrivais pas à dormir à tel point que je pouvais tourner dans mon lit pendant une, deux, voire trois heures avant de réussir à trouver le sommeil. Et j'ai découvert l'ASMR complètement par hasard grâce à Farod Game à l'époque que je suivais beaucoup, beaucoup. Je l'ai suivi quand il n'avait encore que 6000 abonnés et il avait une vidéo parodique sur l'ASMR. Et je me suis dit, mais c'est parodique, mais ça me détend. J'ai donc tapé l'ASMR sur la barre de recherche YouTube et de fil en aiguille, je me suis orienté sur le jeu vidéo. Je vais donc parler de quelques artistes du milieu qui m'ont justement fait découvrir l'ASMR. Voilà, je pense que la toute première vidéo ASMR que j'ai pu regarder, c'était une vidéo de Rikita ASMR. Voilà. J'étais dans mon lit et j'ai regardé ça en après-midi et je me suis endormi dessus. Alors que moi, comme je dis, l'après-midi, je ne fais jamais de sieste. Donc ça m'avait fait un drôle d'effet. Par la suite, j'ai découvert le chuchoteur ASMR qui était vraiment dans l'état d'esprit où j'étais à l'époque. Quelque chose de très posé, de très sombre. Voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement sombre et de mystérieux. J'ai donc regardé cet artiste et par la suite, je suis tombé sur, je pense aujourd'hui, un collaborateur, même un ami, Arnaud ASMR qui est un vidéaste juste trop trop bien. Vraiment, j'adore ce vidéaste. Ses vidéos sont très relaxantes. Sa façon de parler est vraiment personnelle. Il a vraiment une façon de parler très à lui. Où il articule vraiment tout, 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 mais sur la même, la même onde de parole. Je ne sais pas comment le dire. On me l'a fait remarquer il n'y a pas longtemps. J'ai continué à me promener sur tout ce qui était ASMR sur YouTube. Je me suis tombé sur Jojo ASMR et aujourd'hui, il s'appelle l'instant détente ASMR qui... Il a son univers bien à lui également et c'est ce qui m'a touché, c'est ce qui m'a plu. L'instant détente ASMR qui est devenu un vrai rôle, un vrai pote, quelqu'un sur qui je peux compter réellement. Donc, juste merci à toi. Je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo, je t'enverrai un petit message pour que tu viennes la voir. Mais dans tous les cas, toutes les personnes dont je vais parler sur cette vidéo, vous aurez leur chaîne en bio de cette vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne. Ensuite, j'ai découvert plein 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 de vidéastes, entre guillemets, professionnels. Donc, je n'ai plus tous les noms, mais il y en a énormément, énormément. Mais je n'ai jamais réussi à retrouver cette petite graine, cette graine de passion, finalement. La plupart des ASMRtistes, ils font ça au début par passion et après ça se décline sur le business. Et on est tous, on est tous barrés là-dessus. Un autre vidéaste que j'ai découvert que très très tard, il s'agit de Dena ASMR, Dena ASMR. Et cette personne est aussi incroyable. Quelqu'un de très humain, quelqu'un de très ouvert. C'est quelqu'un de très calme. Et bien que très calme, il est carré, il est strong, le bonhomme. Et je trouve ça beaucoup trop bien. Franchement, je ne pensais pas qu'on pouvait tisser des liens d'amitié ou même de sexe. Je rigole. Non, je ne pensais pas qu'on pouvait tisser des liens d'amitié avec des personnes qui faisaient de l'ASMR. Et je pense que si vous me suivez aujourd'hui, n'hésitez pas à aller remercier Dena ASMR. C'est lui qui m'a poussé, entre guillemets, à en arriver là. Je ne le remercierai jamais assez. Je ne sais pas si j'arriverai à retrouver son commentaire, mais sous une de mes vidéos, il a dit Ton contenu est trop bien. Le matériel est moyen. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que ma façon de penser, ma façon de faire des vidéos, etc. Lui, il appréciait, mais mon contenu, enfin mon matériel était moyen. Évidemment, mon matériel se constituait uniquement d'écouteurs à l'époque. J'ai investi dans la chaîne Trépied Micro Setup. A tel point qu'aujourd'hui, je pense que je suis pas mal en termes de matos. Il avait raison, parce qu'aujourd'hui, grâce à lui et grâce à son conseil, j'en suis là à 1800 abonnés. Je trouve ça juste génial, vraiment génial. Il m'a notifié, en fait. En réalité, il y a quelques années, quand j'ai décidé de me lancer dans l'ASMR, parce que je ne trouvais plus le contenu qui me plaisait. Eh bien, pour moi, je me lançais là-dedans uniquement pour vous faire kiffer et pas pour gagner de l'argent. à tel point que j'en voulais réellement à ceux qui monétisaient leurs vidéos. Alors, pas ceux qui monétisaient au début de leurs vidéos, ceux qui monétisaient au début, au trois-quarts, enfin au quart, au milieu, au trois-quarts. Et ça, c'était juste horrible. Les personnes qui faisaient ça, je trouvais ça aberrant. Pareil, pour ceux qui mettent le bouton rejoindre à partir du moment où il est disponible, ça, je trouve ça limite un manque de respect, entre guillemets. Tu viens d'avoir 1000 abonnés, tu veux déjà gratter sur le dos de tes abonnés. Je trouvais ça vraiment pas terrible en termes d'éthique envers vous. Et aujourd'hui, j'ai un petit peu changé d'état d'esprit. Ce que je veux dire par là, c'est que vous l'avez tous vu, j'ai monétisé la chaîne au début de chaque vidéo. Maintenant, vous savez, une pub. Et je ne vais pas vous cacher, je vous le mets à l'écran. J'ai gagné, entre guillemets, 90 euros en 5 mois. En 5 mois, j'ai gagné 90 euros. Et si je l'ai fait, si j'ai monétisé la chaîne, alors que depuis le début, je critique ceux qui le font, c'est uniquement pour vous faire kiffer. Je m'explique. Je monétise la chaîne, je peux m'acheter du meilleur matériel. D'ailleurs, avec cet argent, je pense qu'il y a un plug-in qui va tomber à un moment donné. Donc un micro quand même de meilleure facture. Et comme je l'ai dit dans la vidéo Call of Duty, je souhaite faire des concours. Et un, si je peux vous faire gagner des trucs sans avoir à taper dans ce que j'ai de côté, et bien c'est tant mieux. Voilà. En gros, vous, vous tapez une pub pour gagner potentiellement des objets. Et si je voulais vous parler aujourd'hui de tout ça, c'est dans un premier temps pour vous parler un petit peu de mon parcours là-dessus. Mais dans un deuxième temps, c'est parce que je suis en train de réussir à tout ce que j'entreprends. Ça a pris énormément, énormément de temps. J'ai, pendant bien 5 ans, pas du tout kiffé ma vie, pendant 5 ans, je me posais des questions. Je me remettais en question et je me disais que j'étais qu'une merde et que c'était comme ça. Et c'est ma façon de penser. Dans ma tête, je me dis que rien n'est acquis. Tout est à avoir, entre guillemets, pour justement me pousser à aller de l'avant. Par exemple, je me dis, écoute, là je vais foirer le truc dans tous les cas. Donc si je le foire, je me serais préparé mentalement. Si je ne le foire pas et que je le réussis, eh bien, ça aurait été une bonne surprise. Et je pars de ce principe-là sur tout, 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 tout. Et donc, que ce soit YouTube, mon bouquin, ma vie professionnelle, les jeux vidéo, mon état financier, ma famille, mes amis, rien n'allait. Il n'y avait rien qui allait. J'arrivais à rien et ça me rendait fou. Et ma compagne m'a donné un conseil. Le conseil est le suivant. Si vous avez envie de réussir quelque chose, faites-le. Ce que je veux dire par là, c'est que concentrez-vous dessus. Mettez-y. Vous y mettez à fond. Vous vous y mettez à fond dessus. Si ça marche, c'est tant mieux. Et si ça ne marche pas, eh bien, si vous l'avez fait pour vous, c'est le principal. Et je pars de ce principe pour YouTube. J'ai 1800 abonnés. Moins 1000 m'aurait suffi. Et je trouve ça beaucoup trop bien que vous appréciez mon contenu de cette manière. J'apprécie tous ceux qui commentent mes vidéos. Ça me rapproche quelque part de vous. Et je trouve ça trop bien. Même ceux qui sont dans l'ombre. Je sais qu'il y en a pas mal qui regardent les vidéos et qui ne commentent jamais. Et je sais que vous êtes là. Et ça me fait plaisir. Sincèrement, je... En fait, cette vidéo, elle est plus là pour... Pour vous... Vomir mon bonheur à la gueule. Le bonheur que vous m'apportez. Et j'espère que je vous en apporte aussi en faisant cette vidéo. Et... Vous vous rappelez quand... Je parlais de mes projets. Et que je parlais de réussir les trucs. Ça va pas être simple. Ouais. Ouais. C'est bien ce que vous pensez. C'est vraiment ce que vous pensez. Il n'est pas disponible à la vente. Parce que... Si vous voulez. J'avais fait... Le premier chapitre. De mon bouquin. J'y pense tous les jours. Tous les jours, j'ai une idée qui me vient en tête. Et je la mets dans la tête. Et je dis, je l'écrirai plus tard. Je la mets dans la tête, je l'écrirai plus tard. Je la mets dans la tête, je l'écrirai plus tard. Et je ne les ai jamais écrite les idées. Je suis trop occupé par la chaîne et les projets pour la chaîne. J'en ai beaucoup trop et trop occupé pour la chaîne YouTube. Je me suis concentré avant tout sur la chaîne YouTube. C'est ma compagne qui m'a fait cette surprise. Elle m'a dit, écoute, tu m'as donné ton PDF. Ça fait plus de un an et demi que je lui ai donné mon PDF. Avec l'histoire, le début de l'histoire, le chapitre, quelques petites informations sur les personnages, etc. J'ai reçu ça il n'y a pas longtemps. Elle a écrit pendant un an et demi toute l'histoire à ma place. Donc c'est son histoire quelque part dans mon univers. J'ai hâte de le lire. Mais ce n'est pas le texte officiel. Le problème, en faisant ça, c'est qu'elle m'a montré que c'était possible. Qu'on pouvait écrire un bouquin. Et pour moi c'était trop dur. Je peux le faire sous forme de manga. Mais avant toute chose, il faut déjà le faire en roman. Pour vraiment avancer. Donc ça avance doucement. Plus doucement, mais ça avance. Et j'espère qu'un jour je serai connu pour ça. En tout cas, j'ai un peu perdu le fil conducteur de cette vidéo. C'est plus une vidéo tranquille. Où je vous parle de moi, de mes projets. Également de fond. Et je suis en réalité très très ému de tout ça. De ce qui se passe sur YouTube. Ce qui se passe à côté de YouTube. Tout ce que je peux vous dire c'est que si vous avez des pensées, si vous avez des pensées plus que morbides, ce qui a été mon gars, que vous vous dites que vous réussirez rien. Que vous réussirez rien. Que vous avez des projets, mais que c'est trop dur. Les projets c'est trop dur. C'est impossible, c'est trop loin. Tout ce que je peux vous dire c'est que vous pouvez y arriver. Vous pouvez tout réussir. Sincèrement. Donnez juste vous les moyens. Tenez-vous juste les moyens. Le temps. Alors oui. Ça ne se fera pas en une semaine, deux, trois, quatre mois. Ça ne se fera pas en si peu de temps. Ça fait cinq ans. Ça fait cinq ans que j'écris. Que je pense. Que je veux le faire. La chaîne YouTube. Je pense que la première fois où j'ai voulu me lancer sur YouTube, j'étais au collège. D'ailleurs, vous pourrez retrouver les vidéos sur YouTube de Dylan quand il était petit. Il y en a un paquet. Ça fait des années que que j'ai envie de réussir quelque chose. Et justement, commencer à y réussir, ça offre un bonheur immense. J'ai quasiment 24 ans. Et je commence à être enfin heureux de ce que je deviens. Merci à vous. Merci de merci d'être là. Voilà. Quelque part, vous m'avez entre guillemets sauvé et aidé. je vous remercierai jamais assez. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus sur YouTube. Ciao, ciao.